Au sein du Centre Climat, nous menons plusieurs activités. La production de poissons, la production d'aliments et l'information aussi en pisciculture. Vu le manque d'aliments local de bonne qualité et à court réduit, nous avons choisi de nous lancer dans la production des asticots qui apporte une solution à ce problème, le manque d'aliments de qualité. Les asticots permettent aux poissons de grossir beaucoup plus vite puisqu'ils enrichissent l'aliment en termes de protéines. Dans le cas de la production des asticots, nous avons reçu plusieurs accompagnements du projet OALÉ. Le premier, c'est le fait de nous mettre en contact avec d'autres pisciculteurs et de savoir que ces pisciculteurs manquent d'aliments de bonne qualité pour les poissons. Le deuxième apport, c'est le renforcement de notre capacité de production en asticots, par le financement de ces tables de production et l'acquisition d'une machine plus puissante qui nous permet d'aller à 50-60 kilos à l'heure. Le tilapia du Nil a un dimorphissement sexuel de croissance en faveur du mâle. C'est-à-dire que les mâles grossissent beaucoup plus vite que les femelles. Donc pour les besoins de la pisciculture commerciale, c'est-à-dire la production de poissons marchands, les pisciculteurs ont intérêt à n'utiliser que du poisson mâle. Et pour les avoir, on procède habituellement par l'inversion de sexe pour avoir du poisson mâle. On utilise des produits qui font que le poisson devienne mâle. Et dans notre cas ici, le produit utilisé est constitué d'extraits de plantes. Voilà, on voudrait faire du bio. Au lieu d'utiliser un produit de synthèse, nous utilisons des extraits de plantes, et plus précisément, des extraits de terminalia. Dans son ambition de développer la pisciculture, le projet OALÉ s'adresse directement aux acteurs sur le terrain, amène les acteurs à s'organiser, à se retrouver, échanger ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et OALÉ aussi a mis en place un système qui permet la durabilité dans les différentes actions. Et cette durabilité prend appui sur le système de co-facilitation, sur la mise en place des prestataires de services locaux, qui vont poursuivre les activités du projet après le projet.